Les Excellentes Nouvelles TVA, une division de Québécon. Bonsoir, ici Sophie Thibout et bienvenue aux Excellentes Nouvelles TVA, une division de Québécon. Nous rejoignons à l'instant Clown Poirier. Alors, dans l'affaire qui nous préoccupe, Sophie, je vous rappelle que les individus criminels qu'on est à la recherche d'eux depuis un mois seraient dans une Honda brun qui aurait été aperçue en Abitibi ainsi que quelques heures plus tard en Combritannique. Ah bon? J'ai reçu du monde dans ma boîte vocable qui prétend que le individu en question serait derrière moi dans une cour de stationnement de parking coin Langellier-Lacordaire au violon d'un véhicule General Motors bleu, vert, turquoise. S'agit-il du même prisonnier coupable? C'est ce qu'on enquête. Alors, j'invite le public à la plus grande vigie d'ange et n'hésitez pas à me composer ma fagette. Merci Clown. Disquette! Rejoignons Alexandra Bediaz qui nous parle du tout nouveau spectacle de Marc-Francis Gougoun. Oui Sophie, on se souvient que Marc-Francis s'est rendu en deuxième sélection aux auditions de Star Academy 2. Alors Sophie, c'est un spectacle tout simplement extraordinaire. Bref, un véritable triomphe. Est-ce qu'il a interprété sa fameuse reprise d'un vieux succès poche des années 70 que Stéphane Laporte l'a obligé de chanter? Je sais pas. Ça commence dans cinq minutes, Sophie. Merci Alexandra. Merci Sophie. On rejoint Louise Potlimondo qui nous parle d'un tout nouveau produit disponible à la boutique TVIA. En effet, Sophie, il s'agit du Home Taser, le tout nouveau pistolet à décharge électrique personnelle multi-usage qui permet de maîtriser un violeur... Un mononcle cochon... Ou un témoin de Jéhovah... Mais aussi de procéder à l'épilation du dessous de bras... Ou, grâce à l'embout spécialement adapté, de procurer un orgasme en moins d'une seconde et en quatre versements faciles. Ou, merci Louise Potlimondo. C'est le moment de m'entretenir avec Denise Bombardier. Bonsoir Denise. Oui. Alors, ce soir, Fervaloir, j'aimerais attirer votre attention sur cette vulgarité que l'on retrouve partout. Encore? Mais c'était votre sujet hier et avant-hier? On ne dénoncera jamais assez cette facilité, Fervaloir. C'est le siècle de la cochonnerie instantanée, n'est-ce pas? On veut tout faire sans effort. C'est la bâtardisation des ondes. Voilà. Merci, Denise. On vous retrouve demain au banquier? Oui. Jeudi, je vais me déguiser en Paris-Silton. Adieu, merci. On passe aux nouvelles internationales. Ouf! De retour chez nous. Clown Poirier, vous avez du nouveau en ce qui concerne le véhicule qu'on a retrouvé? Oui. Alors, il y a des gens qui te l'apportent des informations non vérifiées. Il y a un homme qui a été attaqué, qui n'a rien à voir avec l'individu qu'on recherche. Alors, ceux qui ont alarmé la population devraient se reconnaître le blanc des yeux. Bon. L'innocent n'aura que des esquimaux au cerveau, ce qui n'empêche absolument personne de fonctionner heureusement. Merci, clown. Discat! Ouf! Des images qui secouent. N'est-ce pas, Neuron Fournier, directement des studios de CKC Sports? Victoire, victoire, victoire euh, victoire. Le Canadien a gagné. Il a gagné Sophie. Sophie, Sophie. Sophie, 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 Sophie. Il a gagné. Il a pas perdu. Il a gagné. Éric gagné. Éric... Ah! Ah! L'incroyable... Éric Gagné, un jeune en pleine croissance, Sophie. Comparativement à Daniel Brière. Daniel Brière, hier, hier, Daniel Brière. Daniel Brière. Daniel Brière. C'est Hubert! Pop, 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 pop! C'est Hubert! C'est Hubert! Pop, 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 pop! Merci, Neuron. Et voilà, cela complète votre soirée à notre écran. Et n'oubliez pas que même lorsque vous ne regardez pas TVA, TVA vous regarde. Sous-titrage ST' 501